... À un moment donné, on cherche, on ne trouve pas toujours, mais on cherche des astuces managériales qui ne soient pas des astuces gadget. Pourquoi j'ai introduit le Tai Chi ? Avec la DRH de l'époque. Ce n'est pas que j'étais un passionné de Tai Chi, mais ce qui me permettait de commencer à leur faire entrevoir l'idée de la méditation et l'idée du sport. À quoi ça sert ? Ça sert quand vous comprenez la méditation, quand vous comprenez le yoga ou le Tai Chi, vous comprenez qu'il faut mettre du temps entre vos émotions et vos actions. Et que cette société qui nous impose une pression bien souvent excessive ne nous laisse pas de temps de mettre suffisamment de réflexion entre nos émotions et nos actions. Et c'est pour ça que j'ai commencé à initier les collaborateurs en créant du lien social avec le Tai Chi et pour leur faire comprendre qu'on serait beaucoup mieux les uns avec les autres que les uns contre les autres. et c'est beaucoup plus facile de se dire n'ayez pas peur de vous tromper parce que l'erreur n'existe plus entre nous. L'erreur est une opportunité et l'opportunité permet quand on en fait l'analyse causale d'améliorer l'expérience client. L'erreur est une opportunité et l'erreur est une opportunité et l'erreur est une opportunité et l'erreur est une opportunité J'ai mis très longtemps à mettre ça en place c'est-à-dire que c'est pas arrivé comme ça un matin en me disant tiens je vais être méditatif et bienveillant j'ai vécu probablement des moments de tension en m'apercevant assez rapidement que ces moments de tension ne produisaient rien rien d'efficace donc pour je dirais décrisper les choses je me suis dit il n'y aura plus d'erreur on va appeler ça autrement. L'erreur c'est quelque chose qui est de l'ordre du... quelque chose qui n'a pas de sens ça veut rien dire et tout dire donc par contre si vous l'appelez autrement si vous dites que c'est une opportunité ce qui est intéressant dans une opportunité c'est que vous allez en faire l'analyse causale et puis ensuite ce qui m'intéresse quand un collaborateur m'amène une opportunité j'ai une opportunité avec un client voilà ce qui s'est passé voilà ce qui s'est passé exactement les faits voilà comment on a résolu le problème et voilà ce que nous avons mis en place pour que ça ne se reproduise pas et qu'on puisse continuer à améliorer l'expérience client. Vous avez la double chance d'évolution un, vous améliorez la ressource client deux, vous libérez l'esprit créatif de collaborateurs que vous payez, vous ne les payez pas pour les assigner à vous donner que 50% de leur potentiel de compétences vous les payez en attendant un peu plus donc si vous les contraignez et les assigner à ne pas faire d'erreurs et bien c'est extrêmement traumatisant finalement et finalement ils finissent par vous quitter parce qu'ils n'ont pas cette possibilité d'expérience. et moi je me souviens d'un professeur que j'avais au Japon qui tous les ans nous envoyait ses voeux et nous disait je vous souhaite une bonne année avec beaucoup d'erreurs et quand je travaille à l'université d'Orsay pourquoi je fais remarquer cela c'est que bien souvent moi j'ai des cahiers de recettes qui ont certes évolué avec le fur et à mesure des années mais que j'ai quand même copieusement regardé sur ce qu'avaient fait mes aînés pendant l'époque et bien les chercheurs ont un cahier d'essais et c'est dans les essais qu'ils trouvent des opportunités d'évolution pas dans ce qui s'est passé dans le passé donc c'est tout cet intérêt de se dire et bien n'appelons plus ça des erreurs appelons ça des opportunités et faisons en sorte que le collaborateur quand il y a une opportunité puisse améliorer l'expérience client et améliorer son expérience et améliorer l'expérience de l'entreprise je trouve ça beaucoup plus intéressant beaucoup plus enrichissant plutôt que de se dire si vous bougez une oreille je vous tape sur les doigts pourquoi c'est important je vais prendre la réponse d'un chef d'entreprise qui m'avait aidé au départ à mettre ça sur pied financièrement je lui ai dit pourquoi tu nous as aidé il dit écoute c'est environnemental sinon on va s'entretuer c'était pas loin des attentats du Bataclan et ces sociétés qui ne fait pas attention et qui laissent sur le bas côté des gens sans projet c'est extrêmement dangereux quand vous n'avez pas de projet vous êtes prêt à suivre le premier gourou qui passe donc moi ce qui m'amuse aujourd'hui c'est ce qui m'anime plutôt aujourd'hui c'est de me dire il faut faire des hommes libres il y a ceux qui sont en capacité d'apprendre pour faire quand une scolarité impeccable et la voie en général est toute tracée et puis il y a ceux qui on considère que c'est plus difficile qui sont dans le faire pour apprendre il faut les considérer de la même façon et les intégrer de la même façon le plus vite possible il faut que sur cette planète il y ait un maximum de gens qui aient des projets positifs à devenir des hommes libres et qu'au travers de ces projets ils s'instruisent et c'est ça qui fait qu'à un moment donné vous réussissez votre vie réussir sa vie c'est pas forcément réussir dans la vie économiquement c'est de réussir sa vie parce qu'on suit son projet et pas un projet qu'on nous a imposé et c'est ce qui m'anime aujourd'hui dans ces écoles qui sont faites uniquement dans des quartiers politiques de la ville qui permettent quand même à ces candidats ces 92% de retour à l'emploi ça a été en moins de 8 ans 70 créations d'entreprises de gens qui se pensaient assignés à un quartier ou assignés à un échec on leur a dit mais pas du tout nous pour nous votre passé ne nous intéresse pas qu'est-ce que vous voulez faire de la boulangerie, de la cuisine, des métiers du service des métiers du sport des métiers de l'image alors venez c'est maintenant et c'est 12 semaines avec une simple monnaie d'échange qui est pas d'absence, pas de retard rigueur, engagement, régularité mais rigueur c'est le projet l'engagement, lâcher la main du passé la régularité, pas d'absence, pas de retard pendant 11 semaines et retour à l'emploi bien évidemment à chaque fois que nous rencontrons ces personnes elles disent ah mais 12 semaines je peux c'est gratuit oui c'est gratuit et bien ce sont des rôles modèles après dans les quartiers si eux y sont arrivés, d'autres et le phénomène d'entraînement s'est mis en place et aujourd'hui après 10 ans d'expérience c'est 9 écoles installées en milieu ouvert et 2 écoles installées en milieu fermé sinon le risque il est environnemental et dangereux parce que une personne sans projet est un ennemi du genre humain comme disait un écrivain mais surtout un ennemi pour lui-même il va chercher des fois chez des gourous mal intentionnés des portes de sortie c'est parti c'est parti c'est parti